Tenez-moi 28 états à arroser au goutte à goutte. Je remercie les initiateurs de ce projet, surtout le chef de l'État. Saison sèche. L'acriculteur nous sent au repos saisonnier. Comment trouves-tu l'installation en général ? C'est très propre. C'est génial. C'est génial. Je vais vous montrer comment on en est arrivé là. Vous suivez de près. Ici, je suis dans le nord de Togo. C'est après Kara, on l'appelle Mango. Mango, pas comme la mangue que vous mangez. C'est le nom de la commune qui est Mango. Alors je suis ici pour une délégation sur le projet de maraîchage. Pour pouvoir atteindre l'objectif d'arroser les 28 états ensemble, il y a eu 7 stations de pompage installées, 7 stations de pompage pour contrôler les 28 états et les arroser au même moment. Donc c'est 7 stations de pompage. Ici, c'est la première station de pompage. Ici. Ça fait la deuxième station de pompage. Troisième station de pompage. C'est la deuxième station de pompage. Ici, c'est la cinquième station de pompage. C'est la cinquième station de pompage. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ici, c'est la cinquième et la dernière station de pompage. Les sept stations de pompage sont toutes équipées de systèmes de filtrage, bien construits pour le projet, spécialement pour le projet, et la pompe de plus de 41 mètre de l'heure. Eh bien, tous ces systèmes de pompage sont alimentés par de l'énergie. Pour être écolo, nous utilisons de l'énergie verte. Voilà, le système solaire qui est derrière moi. C'est toute une centrale électrique. Nous avons une autonomie en énergie. Et je vous souviens que le système de black soleil ici, tel qu'il y a de peu d'éclairage, c'est-à-dire l'éclairage à partir de 8 heures, ok, à partir de 8 heures à du coton. Nous avons déjà l'énergie capable de faire tourner nos pompes. Donc nous avons l'autosuffisance en énergie pour alimenter la pompe et arroser efficacement. Vous savez, dans le milieu agricole en Afrique, faute de maîtrise d'eau, les agriculteurs n'arrivent pas à faire les productions à plein temps. Nous voici en plein milieu. La saison sèche, tout est sec, partout. Les arbres, la végétation, tout a séché. Les animaux peinent à trouver de l'eau. Et les agriculteurs sont en quelque sorte au repos saisonnier. Et ils croisent les bras, tout en attendant la saison prochaine des pluies. Alors ce projet, suivant 8 hectares, c'est une introduction, vient soulager les agriculteurs, histoire de leur donner du travail à plein temps. Donc maintenant, ils ne vont plus attendre la pluie, parce qu'il y a maintenant la maîtrise de l'eau. Ils vont pratiquer leurs activités d'agriculture génératrice de revenus à plein temps. La production proprement dite des marques.